Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne FPV Section Civile. Non, non, vous ne vous êtes pas trompé, on est bien sur DCS, donc DCS World. Vous allez me dire, mais pourquoi faire un simulateur militaire sur une chaîne civile ? Et bien tout simplement parce que dans ce simulateur, nous avons aussi des aéronefs civils, tels que le Black Hawk UH-60L, tel que vous voyez actuellement en fond d'écran, qui est un add-on gratuit. Donc pour ceux qui n'ont pas DCS et qui souhaitent se lancer et pouvoir faire de l'hélicoptère en moindre coût, et bien je vous propose de découvrir cet add-on gratuit qui est vraiment bien fichu en termes de modélisation, en termes de comportement et surtout en termes de livret. Vous allez voir que cet hélicoptère est vraiment magnifique. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui pour les livrets, je le ferai ça un petit peu plus tard. Ce ne sera pas aussi le sujet de la mise en route de la machine, mais ça va être le sujet de je découvre cet hélicoptère, comment il se pilote, surtout le comportement en vol, comment on le ressent, faire un petit vol avec, et puis vous donner mes ressentis, puisque j'ai quand même l'habitude d'utiliser des hélicoptères sur DCS. Donc voilà, je juge par rapport à ce que j'ai déjà vu sur DCS, je ne suis pas pilote d'hélicoptère, loin de là. Mais voilà, avec l'expérience virtuelle que j'ai, je peux vous dire si l'hélicoptère est sympa ou pas. Je ne pourrais pas vous dire s'il est conforme au réel par rapport au Black Hawk réel. J'ai vu des vidéos de vrais pilotes disant que cet add-on est vraiment très bien fait. Donc de ce côté-là, je leur fais confiance. Alors qu'est-ce que cette machine va nous offrir ? Alors déjà par sa gratuité, ça donne un accès assez facile au monde de l'hélicoptère sur un simulateur qui est extrêmement bien fait dans ce domaine. D'ailleurs, ce DCS World est apparu, on va dire, sous l'effigie du K-50, le Black Shark, qui était à l'époque sous forme de DVD et qu'après on a eu les dérivés avec l'apparition en 2011 du A10. Et de là, tous les add-ons sont arrivés au fur et à mesure sur DCS World. Donc je vais aller dans l'éditeur de mission puisque j'avais créé une petite mission pour les add-ons, pour les tests d'add-ons. Voilà, je me crée un petit fichier comme ça sur lequel je place des add-ons pour tester. Je l'ai placé au seuil de piste de Batumi, comme ça, ça va nous permettre de faire un petit vol autour de Batumi et puis de faire un petit parcours d'essai pour cette machine. On va regarder ce qu'il nous offre en termes d'options. Donc, alors, ce qui est déjà très bien, et ça c'est vraiment top, vous pouvez soit faire du vol solo, voilà, ou là, vous avez vu, on peut être pilote, pilote-instructeur, copilote, et en plus on peut voler A4 simultanément dessus. Et je l'ai testé avec mon fils en multiplayer double cockpit, et ça fonctionne vraiment très bien. Bien, donc pour un logiciel gratuit, enfin pour un add-on gratuit, c'est vraiment très fort déjà de ce côté-là. En termes d'armement, donc on ne va pas parler d'armement puisque nous sommes sur la section civile, nous sommes pacifistes sur cette chaîne, et donc je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas parler de l'armement. Donc là, j'ai pris une livrée par défaut, celle qu'on connaît principalement au travers des films. Vous avez aussi pas mal de livrées qui sont livrées d'office avec cet hélicoptère. Alors c'était quoi ? Hop, celui-ci. Et je vous montrerai d'autres livrées par la suite, où là il y a aussi un excellent travail de la communauté. Si vous rajoutez des pilotes supplémentaires, surtout pour ici le fuel tank, vous allez avoir ici des impendices supplémentaires qui vont s'ajouter, donc des ailes sur les côtés de l'hélicoptère. Et ça lui donne un aspect vraiment énorme. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est surtout aujourd'hui la maniabilité, donc on ne va pas les alourdir inutilement la machine. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter la perche de ravitaillement. Et je crois que de base, il y a une mission qui est livrée avec cet hélicoptère pour pouvoir faire du ravitaillement. Carburant interne, je vais mettre ici 50% pour que ce soit plus sympa au pilotage. L'armement, il n'y en a pas. Donc ici, je sauvegarde. Je vais quitter ici le menu. On va aller dans missions. On va regarder ce qu'il nous propose. Alors je ne sais pas si on a des missions avec l'hélicoptère. Ou alors c'est des missions qu'on doit télécharger. Je vous avoue que je n'ai pas fait attention. Non, donc c'est des missions qui sont téléchargées. Et action immédiate. Est-ce qu'on a quelque chose ? Oui, action immédiate. Voilà, c'est ici. Air refueling, démarrage à froid et vol libre. Voilà, donc vous avez vu ici, vous avez des vols qui sont déjà préenregistrés pour le Caucase. Le Nevada aérien, Normandie, Goff, Persique, Céline, Channel, il n'y a rien. Donc sur le Caucase. Donc on va lancer ici la mission de test d'addon. Tac. Voilà. Et puis je vais vous faire découvrir cette machine dans sa nouvelle version d'ailleurs. Je vous montrerai le lien de téléchargement. Donc je ne connais pas du tout le comportement de cette nouvelle version. Donc on verra ce que ça donne. Donc déjà je vous fais découvrir l'hélicoptère lui-même. Voilà, au niveau du cockpit qui est vraiment complet. Avec beaucoup de switches qui sont paramétrables et qui sont fonctionnels. Peut-être qu'il y a des switches supplémentaires qui sont apparus et que je n'ai pas encore fait attention. Voilà pour l'overhead. Et voilà pour l'intérieur. Donc c'est un hélicoptère qui est vraiment très très grand. Et je peux vous dire qu'en VR, c'est immense à l'intérieur. Il est vraiment sympa. Donc je n'ai plus trop l'habitude de voler avec mon Trakir. Je vous montre l'extérieur. Ah bah tiens, il m'a mis par défaut les ailes sur les côtés alors que je ne lui ai pas demandé. Alors ça c'est aussi un des bugs que j'ai remarqué sur cet add-on. Il y a des choses qui apparaissent alors qu'on ne lui a pas demandé. Bon bref, ce n'est pas très grave, ça lui donne un beau look. Donc on va le laisser comme ça. Vous voyez, la 3D est vraiment belle. Alors j'ai l'impression que le son extérieur a été retravaillé. On entend mieux la turbine que sur la version précédente. C'était une idée que je me donne, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et à l'intérieur, le son se fait discret. Et c'est ce que j'avais déjà vu au départ. Donc au niveau des manettes, tout est OK. En termes de courbe, j'ai tout laissé par défaut. Je n'ai strictement rien touché. Ceux qui demandent aussi mon profil Trakir, c'est par défaut aussi. Je n'ai strictement rien touché. Voilà, comme ça c'est fait. Ça évite des questions inutiles. OK, j'ai déjà répondu, je ne sais pas combien de fois sur d'autres chaînes. Donc on y va, on va mettre les gaz. On va déjà voir comment ils se comportent. Hop, ils roulent facilement. Voilà, le décollage, c'est comme sur la version précédente. Il est très simple d'utilisation. De base, j'avais entendu aussi que cet hélicoptère était une machine très très stable. Il y a un beau look quand même de l'extérieur. Vraiment facile à piloter. Ah, sympa la vue ici. La 3D est vraiment belle. Vous voyez, il y a beaucoup de détails. Allez, on va essayer de voir un peu comment ils volent. Je vais mettre un petit peu plus de puissance au niveau du moteur. Pour avoir un peu plus de facilité dans sa manœuvrabilité. Donc déjà, en dessous de 50 nœuds, c'est une machine extrêmement maniable, hyper stable. C'est pour ça que je disais que ceux qui n'ont jamais fait d'hélicoptère sur DCS, je vous le conseille. Il est gratuit, donc allez-y foncer. Et en plus, c'est une machine qui n'est vraiment pas difficile à appréhender, pas difficile à prendre en main. Alors, je dis ça aussi parce que j'ai vraiment l'habitude de faire de l'hélicoptère sur DCS. On va dire que je fais presque plus d'hélicoptères que d'avions sur DCS. C'est vraiment mon dada. Et d'ailleurs, sur la chaîne EFPV section militaire, vous aurez droit à plus de vidéos bientôt sur la page quand il y arrivera. Excusez-moi. Non, non, j'ai pas le Covid, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, vraiment très très facile. Hélicoptère qui se maintient très très bien. On va essayer de ralentir un petit peu. Voilà, c'est un vrai bonheur cet hélicoptère. Il est encore plus sympa dans sa nouvelle version que ce que j'ai pu tester avant. Regardez, on fait une petite vue extérieure pour dire que c'est très stable. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'il y a dans le ventre. On va faire un vol un petit peu plus fun avec. Allez, donc. On pousse vers l'avant pour gagner en vitesse. Ouais, très sympa. Le cockpit qui bouge un peu. Oh là, j'ai pas mes repères avec le track here. Là, 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 je préfère largement en VR. Alors, je peux pas vous faire une démonstration en VR parce que je trouve que c'est impossible à regarder en VR. Allez, on passe en dessous des lignes. En VR, je trouve que c'est impossible à regarder quand on est derrière l'écran. Je trouve pas ça très agréable. Donc, c'est pour ça que j'évite de faire des vidéos en VR. Allez. Alors, il se pilote plus beaucoup palonnière une fois qu'on a pris de la vitesse, une fois qu'on a dépassé les 50 nœuds. Il se pilote presque comme un avion. C'est ça aussi qui le rend agréable. Alors, on a un peu les mêmes sensations. Alors, je vais faire attention parce que là, du coup, c'est en VR. J'ai pas mes repères. On a un peu la sensation d'être aux commandes du Mi-24 sur son pilotage. Uniquement sur son pilotage, bien entendu. Après, la comparaison s'arrête là. Ensuite, c'est un hélicoptère, vous avez vu, qui prend beaucoup de vitesse. Ça, là-dessus, j'étais aussi très étonné. Je pensais que c'était un bug sur la version qui était surboostée, la machine. Mais non, apparemment, c'est vraiment son comportement. Attention, il y a une autre tension. Voilà qui est fait. Alors, vous avez vu, au terme de pilotage, je ne me bats pas avec cet hélicoptère. Ça, c'est aussi un très gros point positif. Il a une stabilité remarquable. On peut effectuer des virages très forts. Alors, n'hésitez pas aussi à faire des virages très prononcés avec cet hélicoptère. Vous pouvez aussi jouer beaucoup de trim si vous souhaitez faire des virages très serrés. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on peut pencher vraiment la machine comme on souhaite. Il n'y a pas de réel problème là-dessus. Alors, on aurait aimé... Vous avez vu le bruit à l'extérieur. Je ne starte pas trop quand même pour ne pas m'écraser. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on aurait aimé un son plus sourd, plus prononcé sur la turbine et les pales. Le son est encore à travailler. Là, par contre, en intérieur, le son, vous avez entendu le claquement des pales. Le son est vraiment très très bien fait à l'intérieur même du cockpit. Donc, ça, c'est vraiment une très très bonne chose. C'est sûr qu'après, en hélicoptère, en toute honnêteté, on ne s'amuse pas à voler comme on fait avec un avion en faisant des vues externes. Allez, vous voyez, on peut vraiment faire des gros virages. Bien raser la flotte. Regardez-moi ça. Il ne manque plus qu'une petite musique de rock à l'ancienne. en fond sonore. Et là, on s'y croit vraiment. Je vais faire attention ici sur ce parcours. Parce que dans les virages, il y a des lignes haute tension. Comme je vous dis, j'ai l'habitude de les prendre. de faire ce parcours-là en étant en VR, mais pas avec mon track here. Voilà, voilà, une première ligne haute tension. Il ne faut pas que j'aille trop bas dans la flotte. Les virages sont vraiment très très prononcés. Le son est vraiment agréable. Le pilotage... Oula, encore ici. Le pilotage est vraiment chouette. Alors, attention, c'est l'hélicoptère que j'ai eu au départ monde. Je sais quoi cette saloperie a piloté. Je ne vous le cache pas. Parce que c'était très très étrange. Je ne m'attendais pas à ce type de pilotage sur cette machine. Je croyais vraiment qu'il fallait beaucoup jouer de palonnier avec. Mais alors, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, on a fait ce petit parcours. On va prendre ici le haut de la montagne. Voilà, on va ralentir un peu. On va faire attention de ne pas surcharger en régime le rotor. Voilà, on va prendre la pointe là-haut. Voilà, on est en dessous des 50 nœuds. Donc, on va pouvoir reprendre le pilotage au palonnier. C'est une machine qui monte bien. On va remettre un petit peu. De puissance pour pouvoir monter tranquillement au-dessus du sommet de notre montagne. Alors, on a entendu juste à l'instant le claquement des pales. Donc ça, c'est quand même bien représenté de l'extérieur. Après, je vous dis, je trouve que le son, en règle générale, manque un peu de présence. Ce n'est pas assez relevé, je trouve. Pareil, en termes de texture, on aurait aimé avoir un hélicoptère, surtout que c'est une vieille génération. Celui-ci, on n'a pas d'écran LCD sur le tableau de bord. On est encore à l'ancienne. Donc, on aurait bien aimé avoir un cockpit beaucoup plus usé que ce qu'on a actuellement en termes de texture. Allez, on y va. Et on plonge. Alors, il commence à trembler. Alors, faites très attention parce qu'au-delà des 200 nœuds, l'hélicoptère se met à braquer très dangereusement sur sa gauche. Et il devient limite impilotable. Donc, faites très attention à la survitesse avec l'hélicoptère. Alors, on descend tranquille. Ça va écourter le parcours en question. Voilà, ça s'est très bien rendu, ces effets de tremblement. On sent que la machine vit. On sent qu'il ne faut pas trop la pousser là, actuellement. Ouais, vraiment un chouette add-on. Je vous le conseille vraiment. Allez, on va retourner tranquillement à Batumi. Alors, je vais prendre un peu de vitesse. Prendre de l'altitude. Et je vais vous montrer exactement ce qui se passe avec l'hélicoptère lorsqu'on prend trop de vitesse. Ouais, il commence déjà à trembler de plus en plus par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est pas bon signe. Ça y est, je commence à plus l'avoir aux manches. Il commence, voilà, j'arrive plus à le bouger. Donc, je vais ralentir un peu. Voilà, ça y est, là, je suis à la limite déjà de... Je suis déjà à la limite de son domaine de vol. Et là, c'est bien parce que c'est bien avant les 200 nœuds qu'on ressent le phénomène. Donc ça, ça a été corrigé dans cette nouvelle version. Parce qu'avec l'ancienne, on pouvait largement aller au 200, à 200 nœuds, avant de pouvoir ressentir réellement les effets du pilotage. Et là, je le sens réellement. L'hélicoptère est devenu quasi impilotable. Donc, on va faire attention. Je vais bien ralentir. Et on va le poser tranquille. On va même se mettre un petit défi. On va essayer de le poser dans un endroit un peu plus complexe qu'on a là actuellement. Donc, faites attention aussi au vortex parce que c'est simulé avec cet add-on. Donc, le vortex, c'est lorsque vous descendez trop fort, un tourbillon se crée comme un trou d'air. Et votre hélicoptère se met à chuter. Donc, pour pouvoir récupérer un hélicoptère en vortex, il faut avoir assez d'altitude pour pouvoir reprendre de la vitesse et sortir de ce vortex. Donc là, on descend tranquille. On a le temps. Après, je trouve que c'est un hélicoptère qui est vraiment très, très puissant. On peut le récupérer très, très rapidement. Voilà, je freine bien. Je remets du gaz. Voilà. Comme une fleur. Bon, je pense que si vous avez l'habitude de faire de l'hélicoptère sur des cesses, cette machine est un vrai jouet. Allez, on y va. On va aller se poser là-bas derrière, derrière le bâtiment. On fait attention aux arbres. Attention aux bâtiments. Après, on a une visibilité pas trop dégueulasse. Même si c'est pas l'idéal, on va dire. On va se poser un petit peu là-bas parce que j'ai... Ouais, voilà. Les hélicoptères qui sont parqués, les Mi-8, sont un peu près. Un peu trop près, pardon. Ouais, ils sont là. C'est bon. Ouais, je vais poser. C'est dingue les repères qu'on n'a pas quand on n'est plus en vert. C'est hallucinant. Voilà. C'est posé. Donc voilà pour cette petite démonstration et la découverte du Black Hawk UH-60L dans sa nouvelle version. Donc comme je vous ai expliqué tout en début de la vidéo, je vous mettrai en lien dans le descriptif. Ouh là, je bafouille. Donc je mettrai dans le descriptif le lien pour pouvoir télécharger la donne. Pour l'installation, je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis quand même. Ça se met sur votre C2. Dossier utilisateur. Votre nom d'utilisateur. Partie enregistrée. DCS Open Beta pour ma part. Mode Aircraft. Et vous mettez la donne dedans. Si vous ne le faites pas et que vous le mettez dans le répertoire habituel de DCS, ça ne fonctionnera pas. La donne ne pourra pas se lancer. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le pilotage de l'hélicoptère, dites-le moi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo de mise en route sur le UH-60L. Et on en profitera pour faire m'humuse sur une plateforme pétrolière avec un temps un petit peu plus chahuté, un petit peu plus dégueulasse. Comme ça, ça nous permettra aussi de manipuler l'hélicoptère dans de nouvelles conditions. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne EFPV Section Civil. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada